Gaétan Barrette et Philippe Léger qui sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous attendons d'une minute à l'autre. Ça aurait dû commencer aux alentours de 17 heures, mais visiblement, il y a un peu de retard. Le discours du président américain pour l'ouverture du sommet de l'OTAN, d'autant plus que c'est le 75e anniversaire de l'Alliance internationale. Ça se déroule à Washington. Gaétan, je commence avec toi. Tu t'attends à quoi de ce discours du président américain? Un discours qui vise deux publics, évidemment. Les alliés, en premier lieu, parce qu'on est à l'OTAN, et évidemment le public américain, compte tenu de sa situation. C'est quand même extraordinaire de voir que dans l'histoire, on en soit rendu là. Le monde est instable. La puissance la plus forte avec son président est en difficulté. On voit ce qui se passe dans les pays européens en termes politiques. Alors, aujourd'hui, la pression est sur Joe Biden et je dirais que les impacts à la grandeur des alliés de l'OTAN est extrêmement significatif. Philippe? Bien, moi, je serai encore plus précis. Il parle aux élus démocrates parce qu'actuellement, il y a quand même un front démocrate qui appuie Joe Biden. Mais à l'extérieur du Parti démocrate, notamment dans les médias, de plus en plus de personnes lèvent la main en disant « Ce n'est pas le bon candidat ». Le New York Times ce matin, c'était le deuxième éditorial qui disait essentiellement « La porte est par là, M. Biden. Vous êtes un homme bon, vous êtes un homme respectable. » Mais c'est le temps de quitter James Carville, un ancien conseiller de Bill Clinton, disait essentiellement la même chose dans le New York Times. CNN, c'est la même chose. Donc, il parle au pays de l'OTAN, il parle aux Américains, mais il parle surtout aux élus démocrates actuellement qui semblent dire « Même si personne ne veut être le premier à donner un coup de poignard dans le dos de Joe Biden ». Tout le monde derrière les rideaux semble commencer à dire « Il est temps que Joe Biden quitte son poste pour le candidat à la prochaine élection présidentielle américaine ». Oui. Et justement, il y avait une réunion importante aujourd'hui des élus démocrates, autant de la Chambre des représentants que du Sénat, à savoir qu'est-ce qu'on décide sur l'avenir politique de Joe Biden. Gaétan, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Alors, ce qu'on a dit, c'est que les discussions allaient se poursuivre cette semaine. Pas de consensus. C'est quand même assez inquiétant, ça, pour le parti. C'est-à-dire que moi, je le vois plutôt comme un grand point d'interrogation. Manifestement, cette rencontre-là a dû parler un peu à l'interne. On a décidé, pour l'image du Parti démocrate, de serrer les coudes derrière Joe Biden. Mais on sent, pour les raisons que Philippe vient de donner il y a quelques instants, que là, c'est quelque chose du genre « On te donne une chance ». Là, tu vas aller faire une conférence de presse tantôt. Tu vas faire une conférence de presse bientôt, sans rien, sans télésouffleur. Jeudi, oui, à la fin du sommet. Exactement. Alors, c'est un espèce de sursis, moi, je le vois comme ça, qu'on lui donne. Est-ce que Joe, tu es capable de renverser la vapeur? Il n'y a pas beaucoup de monde qui le pense. Mais est-ce que c'est possible? Et on verra littéralement la semaine prochaine. Oui, parce que, Philippe, bon, le discours qu'on attend d'une minute à l'autre du président américain, ça risque d'être assez facile pour lui, parce qu'il va y avoir un télésouffleur, un téléprompteur. Oui, un téléprompteur, c'est la seule manière dont il est capable présentement de faire des discours. Parce que, bon, il a fait une entrevue de 22 minutes la semaine dernière à ABC. Et on va convenir ensemble que 22 minutes, ce n'est pas très long. Il n'a pas fait une entrevue de 60 minutes. Même lorsqu'il parle au donateur du Parti démocrate, qui peu à peu semble avoir des doutes sur l'avenir de Joe Biden, il a un télésouffleur ou un téléprompteur. Donc, ça montre un peu qu'il y a des difficultés présentement. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de longues entrevues de 60 minutes ou de longues conférences de presse ou de longs discours sans téléprompteur, tout le monde va douter de la capacité à Joe Biden à faire des discours et ultimement rallier des Américains derrière sa candidature. Mais actuellement, force est de constater que c'est une question de temps présentement pour Joe Biden parce que les élus démocrates ont bien beau dire et faire front commun derrière lui. Les donateurs, les sondages actuellement, les donateurs quittent de plus en plus et les sondages sont de plus en plus mauvais pour Joe Biden plus les jours avancent. Et donc, devant cette situation politique-là, ce serait très surprenant que Joe Biden se rende en novembre prochain devant Donald Trump. Mais bon, ça, personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Et personne ne le sait réellement à part Joe Biden s'il va demeurer ou quitter du côté de la famille de Joe Biden qui semble être soudé derrière lui. On semble vouloir dire « présente-toi, présente-toi, présente-toi ». Mais est-ce que c'est véritablement le bon candidat devant Donald Trump? Parce que c'est ça la question derrière. Est-ce que c'est le bon candidat pour faire face à Trump? On regarde les sondages actuellement et la réponse est non. Évidemment, on parle beaucoup de l'Ukraine à ce sommet de l'OTAN. D'ailleurs, le président ukrainien, M. Zelensky, est arrivé aujourd'hui à Washington. Et l'OTAN doit lancer, le président américain doit lancer un message très clair à Vladimir Poutine. Mais Gaétan, quelle est la crédibilité de M. Biden à la veille d'une possible réélection de Donald Trump? Bon, c'est un bon point parce que si on le prend sous l'angle de l'analyse Donald Trump, il n'y a pas beaucoup de crédibilité. Ça, c'est bien clair. Maintenant, au moment où on se parle, les dits sont peut-être jetés. Ils tournent. Ils ne sont pas tombés encore sur un chiffre. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Mais à ta question, c'est bien clair que pour Poutine, l'arrivée de Donald Trump, c'est comme un cadeau de Noël au mois de juillet. On le connaît, nous, au Québec, au mois de juillet. Mais pour lui, c'est une bonne nouvelle. Philippe, en regardant les différents leaders actuellement, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'ils sont tous à peu près impopulaires. Justin Trudeau, probablement dans son fin de régime. Emmanuel Macron, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Il est embourbé par le sur la tête. Joe Biden est populaire aussi. Donc, c'est sûr qu'actuellement, on voit des leaders qui ont une cote de popularité relativement négative. Mais je regardais les leaders. Je me disais aussi, je regardais dans les prochaines années. Il se peut qu'en 2027, il y ait Donald Trump, Marine Le Pen, Pierre Poiliev au Canada. Donc, si on exclut Poiliev, mais Marine Le Pen et Donald Trump, ce sont des gens qui sont plutôt favorables ou disons qu'ils ont quelques ambiguïtés, si on peut parler poliment, envers le régime de Vladimir Poutine et qui ne seraient pas très, très favorables à continuer d'aider l'Ukraine dans les prochains mois, les prochaines années, si le conflit devait se continuer. Donc, actuellement, ce sont des leaders centristes qui veulent aider l'Ukraine, qui ont à cœur ce genre d'institutions comme l'OTAN. Mais dans les prochaines années, si Trump, si Le Pen était élu en France, si Trump était élu aux États-Unis, ce serait, disons, un portrait qui serait complètement différent. Et je ne suis pas sûr que Zelensky de l'Ukraine serait, disons, si optimiste à aller chercher une nouvelle armée, une nouvelle munition. Énormément de préoccupations, effectivement, quant à l'armement militaire au fond versé des pays alliés de l'OTAN à l'Ukraine. Alors, restez avec nous. Dans un instant, d'abord, on attend ce discours à l'ouverture du sommet de l'OTAN à Washington de Joe Biden. On voit le secrétaire général de l'OTAN. Et on se parle aussi de la cohabitation tellement difficile entre les résidents de Montréal et les sans-abri. Est-ce que c'est possible? La mairesse de Montréal veut sonder les Montréalais. À tout de suite.